On comprend qu'on est loin d'une entente, Michel. Oui, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, Alain. Après les formations rémunérées pour les préposés aux bénéficiaires, voilà que le domaine de la construction va profiter d'un programme semblable. Le gouvernement, donc, va annoncer cet après-midi une formation accélérée et payée dans certains domaines. José, donc, on parle entre autres des charpentiers menuisiers. Oui, absolument. Donc, des formations qui seront rémunérées pour atteindre un montant d'environ 725 $ par semaine, 25 $ de l'heure, pour, justement, attirer davantage d'étudiants dans le domaine de la construction, un domaine qui est particulièrement touché par la pénurie de main-d'oeuvre. On souhaite également écourter les formations pour que les travailleurs arrivent plus rapidement justement sur les chantiers de construction, donc des formations qui passeront peut-être d'environ un an à quatre à six mois, selon les informations qui sont véhiculées. Des nouveaux programmes, donc, qui toucheraient des corps d'emploi pris ici, cependant. Oui, vous avez parlé de charpentiers menuisiers, mais également d'opérateurs de pelles mécaniques et de machineries lourdes, ferblantis et frigoristes également. Le gouvernement qui espère, de cette façon, former de quatre à cinq mille travailleurs pour particulièrement répondre à la demande. Là, au niveau institutionnel, on parle de, bon, construction d'écoles, rénovation d'hôpitaux, construction de maisons des aînés, par exemple. Du côté de l'association, donc, de la construction du Québec, on y voit une mesure qui est attendue par l'industrie. Du côté syndical, bien, on craint de devoir subir des contre-coups, là, vouloir aller trop vite. Réaction. Avec 11 000 postes vacants, on a encore besoin énormément de monde parce que dans le secteur institutionnel, les écoles, les hôpitaux, tout ce qui est gouvernemental, on construit énormément. C'est bienvenue, cette formation-là, pour aller chercher davantage de gens, une clientèle qu'on ne cible pas actuellement dans notre industrie, des gens qui seraient peut-être en réorientation de carrière. On est l'industrie la plus mortelle. Ça fait qu'on pense qu'en avançant l'information de moitié, ça peut être très préoccupant pour l'industrie. Quelqu'un qui chauffe une pelle mécanique sur un chantier, qui a juste la moitié des compétences, ça va être assez préoccupant. Donc, ce nouveau programme serait applicable pour des cours débutants au mois de janvier, là, qui s'envient. On n'aura plus de détails, justement, lors du point de presse, c'est l'après-midi. Merci beaucoup, José.